Je m'ai arrêté, je ne suis même pas, je ne peux même pas me souvenir la première fois que j'ai eu des bâtons dans les mains. À un an et demi, mon père, il allait tout le temps jouer au golf en après-midi, puis il m'a amené avec des bâtons de plastique à la parraine jouer. Puis c'est ça, il me faisait frapper avec une petite balle en plastique, après il prenait ma balle, l'amenait à sa balle, puis ainsi de suite. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis il voyait que j'aimais ça, ça fait qu'il m'a poussé dans le sport. Puis il y a cinq ou six ans, j'ai commencé les tournois, les petits tournois sur des par-trois consécutifs. Puis de là, j'ai adoré ça. J'ai adoré la compétition de golf, j'ai rentré membre, mais pas membre, j'ai rentré avec mon coach, je suis Daniel Langevin à dix ans. Puis depuis ce temps-là, je suis tout le temps avec lui, je fais beaucoup de tournois au golf Québec, au Canada. Je suis un patineur de vitesse aussi. Il y en a beaucoup qui savent que je patine, mais je ne sais pas s'ils savent que je suis comme membre sur le centre national en ce moment, aussi, puis que c'est un des sports que je fais comme aussi poussé que le golf. Je ne peux pas vraiment devenir professionnel au patin, mais c'est sûr que j'aimerais ça faire les Olympiques dans deux ans ou sur dans six ans. Je suis vraiment fier d'arrêter de tout ce que j'ai accompli dans les sports, vu où je suis rendu que je me suis quand même bien performé à l'école aussi. Mon plus gros défi, c'est de trouver le temps de faire mes deux sports, puis pouvoir continuer mes deux sports au niveau de l'homme, sans laisser un peu mieux. Arrêter, c'est j'espère pouvoir jouer le plus longtemps que je peux à ce petit peu. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est il y a deux ans, quand j'ai gagné le Juvenile, puis un de mes meilleurs amis a gagné le Juvenile, le Gouverneur. Puis juste le fait de revenir à sept heures de voiture, en ayant gagné ces deux prix-là, c'était grave.